Récemment, en votre dernière sortie, vous avez eu à vous emprendre pratiquement à plusieurs personnalités, dont, entre autres, Zéphirien Diabré, le cardinal Philippe Ouedrago, sans oublier l'étignant du pouvoir actuel. Quand je dis que Zéphirien est chef de file des criminels, il y a eu une démonstration. Vous êtes l'une des rares personnes à remettre en cause, finalement, cette volonté populaire du Burkina les 30 et 30 octobre. Quelle volonté populaire ? Le général Dindjeri et les éléments du RSP n'ont pas pris les armes contre des autorités légalement établies de la République. Donc vous vous remettez en cause aujourd'hui les élections de 2015 au Burkina Faso ? Je remets en cause ces élections, parce que ces élections sont illégales. Et là, vous trouvez aujourd'hui que l'Église catholique n'a pas joué le bon rôle. Est-ce que vous savez que Mgr Ouedrago, l'évêque de Bobo, il était de la commission constitutionnelle ? Vous le savez ça ? Donc l'Église a suivi tout ça. La conférence épiscopale a suivi. Nous étions d'accord avec lui, nous soutenons. Mais quand, brusquement, il décide d'aller au palais du Moro, avec la soutenir le coup d'État de Jida pour un homme de Dieu. Les gars, ils venaient de tuer des gens. Quelle appréciation faites-vous de la gouvernance actuelle ? Selon vous, est-ce que le pays est sur le bon chemin ou il y a des choses véritablement à revoir ? Rien ne va. Et les hommes qui sont là sont usés. Ils ne peuvent pas être les hommes de rupture. Est-ce que vous êtes optimiste que le Burkina pourrait faire face à cette nouvelle menace contre le pays depuis janvier 2016 avec les attentats de Ouagadougou ? Nous sommes mal partis pour faire face. Chaque régime, depuis ses herbaux, s'est occupé de sa propre sécurité. Vous voulez accuser les responsables syndicaux d'aujourd'hui d'être corrompus ? De corruption. Pas seulement le plus corrompu. Laurent Badeau, qui était dépassé sur ce plateau, a proposé un gouvernement d'union nationale avec tous les partis politiques réunis autour du président de Faso. Pensez-vous que ça pourrait être une alternative ? Ils sont en gouvernement d'union nationale depuis la démission de Blesse. Est-ce que la sagesse ne voudrait pas que vous fassiez désormais un profil bas ? C'est quoi la sagesse ? J'avais déjà répondu que je ne sais pas ce que c'est. Sous-titrage ST' 501